Tu dis que parfois, les chicanes de couple peuvent avoir du bon, mais il faut savoir comment je chicaner, par exemple. Oui, je crois que... Oui, c'est vrai. Je crois qu'il faut pas tomber dans ce miroir aux alouettes qui consiste à dire qu'on est toujours ensemble et tout ira bien, et c'est vraiment un drame si ça va pas. Donc autant les couples qui se chicanent sans arrêt, ça, c'est toxique. Ça, ça fait mal. Et surtout qu'on a tendance à dire des mots qui vont blesser l'autre. La violence verbale. Violence verbale. Et des fois, elle est terrible et elle est quotidienne dans beaucoup de couples. Ça, ça doit être effrayant. Ça, c'est effrayant, je trouve. Mais l'autre point qui est important, c'est de comprendre que parfois, c'est normal aussi de pas être d'accord. Est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord ? Est-ce que des fois, on a... Écoute, regarde, les guéguerres dans les cuisines. Mais je t'ai dit de mettre moins de sel. Bon, t'es d'accord, on chicane des fois comme ça, mais c'est pas malsain, ça. Donc, il faut savoir aussi comprendre que je crois que de se chicaner, c'est de démontrer que parfois, on fait preuve de mauvaise foi. Et la mauvaise foi, alors il y a beaucoup de gens qui me disent, je suis pas d'accord avec ça, mais la mauvaise foi constitue un espace de liberté dans le couple. Alors des fois, quand on se chicane et qu'on a un peu de mauvaise foi, mais non, j'ai pas bien assez de sel, tu vois. Eh bien ça, ça apporte un espace de liberté, ça fait du bien. L'autre point, c'est que ça suffit, ça va faire maintenant avec la tyrannie de la perfection. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette tyrannie du couple parfait. C'est-à-dire que, excuse-moi, je suis juste un être humain, on peut respirer ? Ah oui, pardon, pardon, oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un moment donné où on regarde des livres, on regarde des films, on lit des livres. On regarde les coupes parfaits sur Instagram. Non, on est toujours là-dessus. Mais alors, Instagram. Des fausses vies. Des fausses vies, c'est de la peinture. Non, 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 on est comme tout le monde et c'est normal parfois de se dire, on aimerait dire, oui, oh mon chéri, ma chérie, vraiment c'est un vrai bonheur d'aller faire les courses pour toi. Ne t'inquiète pas, je vais le faire, je vais aller pelleter la neige. Et non, dans les faits, c'est, j'en ai ras-le-bol, c'est la 125e course que je fais de l'année pour les magasiner, j'en ai ras-le-bol. Il y a des moments où c'est vrai qu'on en dit, je crois qu'on a besoin de renouer avec notre authenticité et de dire à l'autre, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content et c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada